Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la féminine, du féminin, des polarités féminines pour cette semaine. Ce sera la semaine du 26 juillet au 2 août déjà, du vendredi au vendredi. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. La semaine dernière, le tirage féminin était parler mais pas avec tout le monde, retour de réussite matérielle. Voilà ce qu'était le tirage des énergies de la semaine dernière. On va faire le tirage pour cette semaine, on va faire un grand tableau. Vous prenez si ça vous parle. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine, pour les féminins, féminines, polarités féminines ? En général, c'est vous qui regardez ces guidances, notamment sentimentales. L'appel divin. Ok, vous êtes appelé par vos anges gardiens à un nouveau départ, une renaissance dans votre vie. Alors, matériel, professionnel, amoureuse, spirituel, social, on va voir. On a la grande prêtresse, les intuitions, la clairvoyance. Eh bien, peut-être rappeler à un nouveau départ. Dans le domaine de la clairvoyance, lié à vos intuitions, un travail, une activité dans ce domaine, ou votre visionnage de guidances, vos intuitions sur une personne, votre analyse. On va voir, on vous parle d'écouter vos intuitions. On a le 3 de feu. On vous parle de vous dépasser pour avancer, de faire preuve de créativité, de faire les choses autrement, de changer de façon de voir les choses, ou d'agir. Pour certains, il y a peut-être quelque chose lié à la créativité, création de jeux de cartes, création de chaînes aussi, YouTube ou autres, sur la clairvoyance, dans le domaine énergie, tout ça. Dernière carte, on a le messager de feu. Alors, je ne pense pas ici qu'on vous parle d'un côté énervé ou agacé, mais je pense qu'on vous parle d'être en mode rage de vaincre, rage d'y arriver, action, implication. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur l'appel, qu'est-ce qu'on vous dit ? Tomber à l'envers, on a la vie en commun, 8 mois. Bon, alors, féminin, féminine, vous êtes appelé par vos anges gardiens à faire le deuil de la vie commune avec l'autre. Non, vous ne vivrez pas ensemble. Non, vous ne ferez pas de projet ensemble. Non, vous n'aurez pas d'enfant ensemble. Bref, rien de concret, rien de sérieux, rien de matériel, ou de professionnel, ou d'activité, ou de passion. Il n'y aura rien. Féminin, féminine, vous êtes appelé cette semaine à faire le deuil d'une relation concrète et sérieuse en termes de projet commun avec l'autre, certainement énergie masculine, l'autre que vous avez en tête. Voilà. Peut-être même au sens large, vous êtes appelé par vos anges gardiens à faire le deuil, en tout cas pendant au moins 8 mois, peut-être, jusqu'à au moins la fin de l'année. Mais 8 mois, ça donne août, donc attendez, donc août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Mars. Jusqu'en mars prochain peut-être, jusqu'à la fin de l'année, mais jusqu'à peut-être mars prochain. Si vous avez une relation sentimentale, ce ne sera pas pour faire des projets communs, sérieux. Notamment vivre ensemble ou des histoires de travail ensemble. Sur la grande prêtresse, on a adieu la routine juin. Alors peut-être que ça change des choses à votre vie. Peut-être vous étiez dit, oh, mais on va faire un travail ensemble, une mission de vie liée à la clairvoyance, aux intuitions, aux spirituels, aux parcours flammes jumelles. Niette. Vous abandonnez ça, vous décollez. Peut-être depuis le mois de juin, vous le savez, vous le sentez, ou c'est ce que vous vous dites, ou l'entrevoyez, mais voilà. Sinon, vous aviez, vous vous étiez dit, non, mais peut-être qu'on va vivre ensemble, on va travailler ensemble, ça va m'aider pour m'épauler, pour ci, pour ça. Non. Non plus. Donc, déjà, là, ce qui va vous faire du bien, alors peut-être à l'instant, c'est que ça ne vous fait pas du bien parce que vous avez misé dessus. C'était peut-être plus facile de faire avec, mais au moins, au moins les choses sont claires et vous allez devoir vous en sortir seul pour tout ce qui est de l'ordre du concret. Peut-être pour un voyage aussi. Vous étiez dit, ah, on va déménager ensemble là-bas ou ah, on va partir ensemble en vacances. Non. Voilà. Donc, vous êtes appelés à admettre que non et à faire le deuil sur la possibilité. Donc, ça, ça va vous permettre de sortir d'une certaine routine et maintenant, vous êtes vous avec vous-même et vous êtes libre. Vous l'étiez déjà, mais au moins, là, il y a une notion de vous en faire une certitude jusqu'à fin de l'année et l'année prochaine. Voilà. Après, vous verrez avec cette personne ou avec une autre. Et ça peut changer des choses dans votre vie cette semaine, du coup. Vous dites, bon, ben, puisque je suis seule ou puisque je suis abandonnée, entre guillemets, à mon sort, puisque je dois me débrouiller tout seule, eh ben, vas-y, je pars en vacances, je pars en croisière, je pars chez des amis, je déménage tout seule, je me lance dans tel projet, je continue ma route, enfin, voilà, quoi. Alors, sur le 3 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit ? Tomber à l'envers. Changement positif dans une relation existante août. Alors, ne vous attendez à rien de positif, bon, déjà au niveau de la relation, mais même au niveau de vos projets. Vous avez beau vous dépasser pour avancer, faire preuve de créativité, penser, agir différemment, ou je ne sais quoi, il n'y a peut-être pas de changement très positif, que ce soit cette semaine ou même en août. Pourquoi ? Parce que, peut-être que vous êtes lié à l'autre et que l'autre ne fait pas sa part et que vous ne devez pas attendre qu'il la fasse ou de quoi que ce soit pour de projet et d'avancer et que, ben, à la fois c'est le message, à la fois c'est pénible, à la fois il faut l'admettre, mais à la fois ça vous coince ou en tout cas, ça ne vous... il n'y a pas de truc de fou qui se passe non plus. en termes de vos projets, peut-être lié à l'autre, mais aussi en termes de relations. Vous avez beau vous dépasser pour rencontrer quelqu'un, bon, pour faire avancer la relation avec l'autre, je crois que l'ex-autre, énergie masculine, bon, ce fait un moment que vous avez abandonné ça. Il y a peut-être encore un espoir de, je ne sais pas, de projet, de je ne sais quoi, mais vous avez beau faire des efforts au niveau sentimental, ça n'évolue pas. Il n'y a pas de changement positif, mais au moins, au moins, voilà, au moins, les choses sont claires et vous vous fantasmez pas, vous n'espérez pas et vous ne faites pas d'illusions et vous ne serez pas déçus. Sur le messager de feu, on a la surprise. Alors là, vous arrivez au tirage, vous étiez peut-être un peu énervé, vous vous dites, mais attends, mais il est nul ce tirage, il n'y a aucune bonne surprise, il n'y a aucune bonne nouvelle, il n'y a rien qui se passe qu'avant, et en plus, c'est à cause de l'autre ou en tout cas, c'est le destin ou je ne sais pas quoi. Ça va commencer à vous agacer. Mais non, regardez, il y a une belle surprise qui arrive, on a la nouvelle lune. Alors, c'est quand la nouvelle lune ? La nouvelle lune, c'est le 4 août, donc c'est deux jours après la fin de cette guidance qui est jusqu'au vendredi prochain. Donc, ça arrive bientôt. Il y a une surprise qui arrive pour vous. C'est quoi ? Différence d'âge. On a l'été. Eh bien, écoutez, alors, ce n'est pas grand-chose, c'est peut-être une personne avec qui vous avez une différence d'âge, vous avez une différence importante. C'est peut-être au niveau sentimentale, c'est peut-être quelqu'un. Mais alors, attention, parce que, alors, il y a une différence d'âge ou une différence d'autre chose entre vous, mais c'est surtout que ça prend tout l'été. donc, c'est une relation de longue haleine, quoi. Il y a peut-être quelque chose qui se débloque plutôt début août. Il y a un décalage au niveau du temps, là. On vous dit, il faut bien qu'on vous donne une petite croquette, là. Parce que sinon, si on vous dit, tu fais le croix sur le passé ou tout ce que tu as espéré, tu avances, mais il ne se passe rien et tu ne peux pas faire plus d'efforts et ça ne change rien, ça commence à être agaçant. Donc, on vous prépare une petite surprise, mais plutôt début août, quoi. Voir dans l'été. Ça veut dire jusqu'à fin septembre. Ça veut dire que, franchement, on ne va pas s'éclater durant les guidances, mais bon, au moins, au moins, au moins, c'est vrai, quoi. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Peut-être qu'il y a des consoeurs qui vous annoncent des trucs. Je ne sais pas, moi, je ne regarde plus les guidances des autres, on vous annonce peut-être des trucs de fou. Je ne sais pas si ça se réalise. Peut-être que ça se réalise. Pour certains, vous dites, de toute façon, je ne regarde plus les guidances de Laura, elles sont chiantes, il ne se passe jamais rien. Mais pour d'autres, vous dites, ben ouais, c'est ma vie, il ne se passe rien. On dit, je préfère au moins être prévenu. Bon. Alors, continuons. Sur l'appel et la vie en commun à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'on ait quand même quelques informations sur, je ne sais pas, votre vie à vous, au pire, sur la situation. Mais bon, on a l'empereur. Bon, alors déjà, la bonne nouvelle du fait d'abandonner toute vie commune, projet commun, des trucs concrets liés au travail, maison, peut-être enfant, fait que vous allez être obligé de travailler votre énergie masculine. Mais vous allez dire, mais on le fait déjà. Oui, mais là, là, c'est jusqu'à mars prochain, quoi. C'est pendant huit mois, quoi. Bon, au moins jusqu'à la fin de l'année. Donc déjà, pendant la fin, jusqu'à décembre, vous comptez pas sur l'autre, là, pour quoi que ce soit. Donc matériellement, vous êtes obligé de faire ça, donc vous êtes très ancré. Parce que vous pouvez, c'est ça où vous ne survivez pas. De toute façon, vous êtes bien obligé. Et on a le 5 de denier. Ah, ça va, ça vient. Ben, il y a un coup, vous êtes très ancré et il y a un coup, vous avez des problèmes. De travail, d'argent, de matériel, bon, ben, ben oui, mais c'est la vie, c'est, c'est-à-dire que il y a deux phases dans la vie, il y a l'enfant, être l'enfant des parents et après, il y a être la femme ou le féminin de l'autre, du couple. Et un jour, ben c'est non, il n'y a que vous. Il y a vous, avec vous-même. Bon, si vous avez des enfants, c'est plus compliqué, mais c'est comme ça. Donc, vous êtes appelés à faire sans l'autre, de toute façon. Est-ce que l'autre, il ne bougera pas ? L'autre, il a des problèmes aussi, peut-être matériels ou des problèmes d'enfants, peut-être plus de problèmes que vous ou plus peur, en tout cas, des problèmes que vous. Mais vous, ben écoutez, on vous annonce de faire sans l'autre et de faire comme vous pouvez parce qu'aujourd'hui, cette semaine, ça va, ça vient, quoi, au niveau de l'ancrage du matériel et des choses que vous avez à gérer tout seul, toute seule. Sur la grande prêtresse et adieu la routine, on a le roi de denier. Ça va plus bien que mal, quand même. On a l'empereur, le roi de denier, le roi de denier, ça fait deux très bonnes cartes pour un ancrage professionnel, matériel, financier et ça fait une mauvaise. Bon, pour certains, c'est dans le domaine de la clairvoyance, les intuitions, les énergies, ça marche très bien pour vous. Ou alors, vous envisagez de vous lancer et ça va très bien marcher pour vous. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous annonce. Il y a une question de... C'est marrant, ce petit lune en couronne au-dessus du roi de la tête du roi de denier, comme ça. Ça tombe bien, ça tombe juste. Comment vous dire ? Bon, pour certains, peut-être que vous pourriez réussir dans ce domaine où vous allez vous ancrer et mieux réussir dans ce domaine. Alors, sur le roi de feu, on a des personnes où vous avez envie de vous lancer, mais vous êtes encore dans votre activité professionnelle, concrète. Soit vous avez trop de problèmes pour vous lancer dans le domaine lié à clairvoyance, spirituelle, énergie, tout ça, ou peut-être créativité, mais je pense que c'est lié de toute façon à... c'est pas de... c'est dans une notion d'analyse et d'expression de quelque chose, quoi. Peut-être l'art-thérapie ou je sais pas. Bon, ben... ou le magnétisme, des trucs liés à tout ça. On a des personnes où vous êtes encore assez bien dans votre vie matérielle pour ne pas vous lancer ou alors vous avez peur que ça mette en porte-à-faux avec votre vie, justement, votre travail très cartésien. Alors, sur le roi de feu et changement positif dans une relation existante à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, du coup, il n'y a rien qui change en positif, en amour, dans le travail non plus, on a l'as d'épée, c'est la vérité. Eh ben, écoutez, alors la vérité, mais au moins là, on ne vous vend pas du rêve. On vous dit, malgré tous vos efforts, en amour, il n'y a rien qui change, que ce soit dans une relation existante, dans une nouvelle ou virtuelle, spirituelle, ou ce que vous voulez, concrète, pas concrète, ancienne, nouvelle, actuelle, il n'y a rien. Voilà, c'est la vérité. Donc, vous n'attendez à rien. Au moins, les choses, elles sont claires. Et on a la justice. Mais ce n'est pas grave, encore une fois, féminin, féminine, vous, au bout d'un moment, vous êtes censé travailler votre énergie masculine et le plus dur dans le travail de l'énergie masculine, c'est de la perdurer. Parce qu'on peut réussir un jour, mais si on perd le lendemain et qu'on fait, voilà, c'est une question, c'est le masculin, le matériel, l'ancrage, c'est un arbre qui doit perdurer sur la durée. Donc, oui, la vérité, il ne se passe rien en amour, eh ben, c'est fait exprès, c'est pour que vous travaillez votre équilibre sur l'ancrage ou que vous continuez ça. Alors, est-ce que vous allez dire la vérité ? Vous allez faire l'effort, vous allez voir ex ou nouvelle personne et vous allez dire « oui, non, faudrait qu'on soit quand même ensemble, oui, tu me plais ». Bon, là-dessus, non plus. De toute façon, même si vous dites une certaine vérité, ça ne change rien non plus. Parce que j'imagine que vous le dites à une énergie masculine qui a ses prérogatives, ses obligations ou ses peurs. En tout cas, ne vous attendez à rien au niveau sentimental, il n'y a rien qui bouge. Que vous disiez la vérité, une vérité, que vous preniez des devants pour dire je ne sais pas quoi, ça ne change rien. Voilà. Donc, on adore cette guidance pour dire que ça ne change rien. Mais vous êtes appelés à accepter peut-être que rien ne change. On va voir. Ou alors, il y a une surprise. Peut-être qu'il fallait que ça bloque un endroit pour qu'après, ce soit débloqué ailleurs. On va voir. Sur le messager de feu, la surprise est la différence d'âge. Alors, c'est quoi la surprise ? Pfff. 7 dp, trahison. Génial ! Il ne se passe rien et quand il se passe un truc, une surprise, c'est une trahison. Eh bien, écoutez, vous avez beau être en mode rage de vaincre, faire des efforts, vous voulez que ça avance, les choses vous gavent, la seule surprise qu'il y a, c'est une trahison. Alors, dans quel niveau ? Je pense que c'est plus au niveau sentimental parce que là, on a quand même parlé beaucoup du professionnel, les matériels, les financiers et compagnie. C'est-à-dire, vous voulez qu'il se passe quelque chose avec quelqu'un ? Alors, c'est une rencontre ? Eh bien, mauvaise surprise, c'est un traître, c'est un toxique, c'est un manipulateur, c'est tout ce que vous voulez. Vous voulez qu'il se passe quelque chose avec l'autre ? Vous prenez les devants pour mettre les choses à plat une autre fois, une fois de plus, pourquoi pas ? Eh bien, ça ne change rien. Il reste manipulateur, lâche, toxique, menteur et traître et tout ce que vous voulez. On a le 4 de coupe. Franchement, arrêtez de vous débattre. Vous nagez dans l'eau, vous allez vous noyer. Vous êtes censé vous ennuyer sentimentalement pendant, en tout cas, la semaine. Donc, voilà. Il y a une différence entre vous et l'autre. Peut-être une différence d'âge ou une différence de point de vue sur un sujet. Eh bien, la surprise, c'est qu'il ne veut pas être avec vous. C'est une surprise. Ou il ne veut pas être avec quelqu'un de plus vieux, de plus jeune. Ou il ne veut pas que ça se débloque pour l'instant de faire ceci, de faire cela. Donc, il ne se passe rien. Et on a le 9 d'épée. Oh, l'angoisse, ça va vous saouler. Oh là là, qu'est-ce que ça va vous saouler cette semaine qu'il ne se passe que dalle comme ça au niveau sentimental. Ça va vous énerver, ça va vous agacer. Ouais, parce que la surprise, elle est peut-être censée venir début août ou durant l'été jusqu'à fin septembre. Mais là, cette semaine, vous n'acceptez pas qu'on vous dit qu'il ne se passe rien. On vous a prévenu. Pourtant, il ne se passerait rien. Tu peux dire des vérités ou commencer un truc. Il ne se passe que dalle. Donc, bah écoutez, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse parce que s'il y a quelque chose qui se débloque, vous l'avez cherché. C'est avec un traître. Et, enfin, un gars toxique, je ne sais pas qui, un autre en face toxique. Et puis sinon, il ne se passe rien et ça vous saoule. Voilà. C'est génial. Alors, on continue. J'adore ce tirage. On adore, n'est-ce pas ? Alors, elle tombe à l'envers. Le 5 de Caro, les conflits. Mais, en attendant, bon, ce n'est pas très grave parce qu'au niveau peut-être professionnel, matériel, financier, vous sortez des conflits, vous sortez des problèmes. Voyez, on vous appelle à quoi ? À accepter qu'il n'y a pas de vie commune ou de projet commun avec quelqu'un et à accepter qu'en amour, il ne se passe que dalle. Et en attendant, vous travaillez de l'ancrage et vous essayez de le perdurer, l'équilibrer, le conserver, eh bien, ça se passe de mieux en mieux. Il y a moins de problèmes. Il y a moins de conflits. Il y a moins de soucis. Il y a moins de stress. Il y a moins de prise de tête sur les sujets. On vous dit qu'il n'y a pas de conflits avec l'autre. Alors, pour moi ici, là, vous avez voulu chercher, je ne vais pas dire la merde, mais un truc nouveau. non, ne cherchez pas. Par contre, avec un ex-lien qui était autrefois l'amour destiné style énergie masculine qui ne bouge jamais, vous voyez, dans son fric et dans ses jambes, eh bien, vous prenez moins la tête avec cette personne. Il n'y a plus de conflits. Alors, je ne sais pas, en pensée ou en parole ou dans la relation. Voilà, moins de conflits entre vous. Mais déjà, vous lui en voulez moins, peut-être. Parce que pourquoi ? Parce que déjà, vous, vous passez par des phases de stabilité et des phases de difficulté au niveau matériel. Il y a des hauts, il y a des bas. Finalement, vous finissez par vous en sortir. Particulièrement si vous êtes dans un domaine spirituel lié à vos intuitions. Parce que c'est fait pour vous. Parce que le féminin, vous êtes le recueil émotionnel et donc forcément, vous captez les trucs et forcément, ça vous aide. Mais du coup, vous ne lui en voulez pas. Si l'autre, il avait choisi de ne pas être avec vous pour des questions notamment de travail ou d'argent, de maison, de matériel, de je ne sais pas quoi. Eh bien, vous comprenez ces difficultés. Vous en avez un peu moins mais quand vous en avez, c'est chiant. Et vous dites, je comprends qu'il n'ait pas bougé. Franchement, c'est pénible. Devoir changer de travail, devoir déménager, devoir faire des travaux, devoir gérer des dépenses ou des manques d'argent qui rentrent. C'est chiant. Donc, s'il a des questions matérielles, vous dites, vous prenez moins la tête avec l'autre. Directement ou indirectement. Parce que, franchement, vous le comprenez. vous dites, vous dites, bon, ok, sur le matériel, je te comprends. J'avoue que, quand il y a des soucis, c'est pénible. Alors, sur la grande prêtresse, etc., on a la surveillance veille de pique. Bon, pour les travailleurs de lumière, dans le domaine intuition, spirituelle, clairvoyance, même éventuellement artistique, mais dans ce cas-là, c'est art-thérapie, création intuitive, enfin, voilà, des trucs, voilà, en rapport avec, quand même, votre analyse et votre intuition et vos ressentis, votre émotionnel et des choses à exprimer. Bon, adieu la routine, vous êtes quand même dans la stabilité, il y a plus de stabilité que de problèmes et vous êtes guidés par vos anges gardiens à être dans ce domaine, continuer, travailler, vous lancer, voilà, là-dessus, ça devrait aller, on devrait vous guider, vous devriez être guidés, conseillés, rassurés, aidés pour que ça aille. Bon, sur le 3 de feu, etc., alors du coup, les choix concrets, vous allez avoir le choix, alors du coup, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous vous dites la vérité à l'autre, vous parlez à l'autre et vous dites, bon, je comprends que tu ne puisses pas bouger pour des trucs notamment matériels, parce que c'est chiant, parce que je suis passée par là, parce que c'est compliqué, parce que voilà. Ou alors, est-ce que vous décidez de dire la vérité, enfin, de prendre un nouveau départ avec une autre personne, de parler à une nouvelle personne, un nouveau crush ? Parce que là, ça vous saoule, qu'il se passerait au niveau sentimental, que ce soit avec l'un, avec l'autre, ancien ou nouveau, donc vous allez faire un choix par rapport à ça. On a le masque, le roi de pique. Eh mais vous y allez quand même ! Eh mais on vous dit la surprise, la nouveauté, c'est un trait, c'est pas la bonne personne, il sert à rien, il est nul, il est menteur, manipulateur, il va pas être mieux que l'autre et tout, vous voulez quand même y aller ! Est-ce que vous préférez ? Non mais à croire que franchement, féminin, féminine, vous préférez la toxicité plutôt que la stagnation. En fait, en amour, vous ne supportez pas qu'il n'y a rien. Vous préférez de l'eau croupie à pas d'eau du tout. Vous tournez à l'émotionnel et votre moteur, il a besoin d'eau, il a besoin d'amour, donc on vous a prévenu pourtant. Mais vous faites le choix d'aller voir quand même. Là, vous lui pardonnez, vous comprenez, vous dites, ouais mais tu m'as quand même saoulée, tu peux rien faire, je comprends, d'accord ? Mais moi, j'ai quand même envie qu'il se passe un truc. Donc, à pas de loup vous-même, tout en essayant de conserver votre équilibre, vous allez quand même vers quelqu'un qui ne semble pas être la bonne personne. Franchement, ça sent, là, le set d'épée, le basque avec deux fois les trucs, je vous dis, ça sent pas bon, mais vous avez quand même envie d'y aller. Vous y allez, vous vous dites, on sait pas. On sait jamais, peut-être que les cartes mentent, c'est qu'il y a un truc à creuser. Vous voulez toujours creuser vers quelqu'un qui a une apparence toxique quand même. Bon, on a le vœu exaucé. Ouais ! Vous avez raison. Le pire, c'est que vous avez raison. Je suis désolée, mais c'est les cartes qui le disent. Vous êtes tellement fort. Féminin, féminine, franchement, vous êtes prêts à sauver la veuve et l'orphelin et tous les toxiques du coin. C'est pas grave, vous êtes en mode, je veux me dépasser. De la même manière que vous vous dépassez dans le travail ou dans des projets artistiques ou qui vous plaisent ou intuitifs, ça vous gave qu'il n'y ait pas de changement au niveau amoureux. C'est pas possible, ça peut pas être la vérité. Et vous vous dites, non, mais ce coûte toujours prêt, je vais essayer de conserver mon équilibre. Je vais aller voir un truc, là, un quelqu'un que je connais pas, pas trop, ou c'est pas clair. Je fais ce choix-là, je la joue à pas feutré, à pas de loup. On n'est pas obligé de se lancer à pieds joints non plus, pas comme avec l'autre. En mode, c'est l'amour de ma vie, on va miser dessus. Non, vous allez la jouer quand même plus intelligente. Chez vous, il y a une petite stratégie. Vous vous remettrez plus dans des illusions de, il va se passer des trucs de fou, de projets, mais, mais, et puis vous allez avoir un cadeau. Et c'est peut-être ça la bonne méthode, c'est que, bon, vous pouvez pas accepter qu'il se passe rien dans votre vie sentimentale. Ça, la stagnation pendant des semaines et des mois, c'est pas possible. En tout cas, là, fin septembre, c'est mort, de chez mort. Mais, du coup, vous, vous décidez de la jouer stratégie. Vous dites, ok, j'y vais, ok, je tâte le terrain avec une personne que vous connaissez très peu, qui semble louche et pas très claire, ou une nouvelle rencontre que vous connaissez pas, mais vous y allez en mode stratégie. Déjà, vous savez que pendant, jusqu'à l'année prochaine, c'est pas à peine d'espérer un truc sérieux où il y aura des trucs concrets, où vous aurez à investir de l'argent, du temps, ou des enfants. Enfin, vous voyez le délire. Donc, c'est peut-être ça qui vous sauve. C'est que vous, ça peut être qu'une relation légère, insouciante, adolescente, pour l'été, pompe et l'up. Donc, du coup, quel est le risque à aller parler à un toxique ? Enfin, à un apparence toxique ou à un pas trop connu ? Pas trop, hein ? D'où le cadeau, peut-être. On va voir. Voyons ce qu'en disent les cartes. Que va-t-il se passer sur le messager de feu ? La surprise, etc. La nuit noire de l'âme ? Ah non, les gars. Non, c'est pas bon. Les gars, les meufs, désolées, c'est non. Ah non, quand on vous dit non, c'est non, quoi. Mais vous faites des efforts. Mais en fait, c'est le fait de faire un effort qui vous fait plaisir. Vous dites, c'est pas grave, j'ai essayé quand même. Non, parce que là, je ne pouvais pas me résigner à ce qu'il se passe que dalle, ça gave trop quoi. Trop relou. Relou de chez relou. Donc, vous êtes vénère, ça vous gave. La surprise, elle est où la surprise ? On l'attend, il n'y a pas de surprise là. Alors, peut-être, c'est pour les semaines à venir. C'est peut-être début août, c'est peut-être sur l'été, jusqu'à fin septembre. Là, pour l'instant, les seules surprises et nouveautés et des blocages qu'il y a, c'est des angoisses, c'est des traîtres. C'est que l'ennui sentimental et la stagnation à ce niveau-là qui vous attend et que vous devez accepter. Ça vous angoisse au plus haut point. Et ces grosses remises en question, vous allez vous dire, bon ben, je crois que vous allez voir que franchement, vous parlez à quelqu'un qui est... Peut-être qu'il fuit aussi, peut-être qu'il n'est pas clair, peut-être qu'il n'est pas net, qu'il n'est pas honnête, qui est... Et vous vous dites, bon ben, effectivement, il n'y a rien à se mettre sous la dent. C'est mort. Bon. Alors, on termine. Non mais c'est la dépre. Ah, c'est l'autoroute du désert, c'est route 66 sentimentale. C'est vraiment... C'est le régime sec, quoi. Pourtant, vous avez fait régime pour être peut-être beau gosse, beau nace, quoi. Que nal. Alors, l'hérédité. Eh ben, oh là là. Des trucs karmiques liés à l'argent. Je vous l'ai dit, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Bon, vous prenez moins la tête sur le sujet ou avec des gens, je ne sais pas quoi, peut-être ça vous angoisse moins, vous vous dites, ben, il y a des hauts, il y a des bas, voilà. Qu'est-ce que tu veux. C'est quand même un peu lié à l'autre. Vous n'arrêtez pas de vous dire, c'est quand même lié à l'autre. Il fait chier, peut-être. On a une énergie masculine, si l'autre voulait bien se débloquer de trucs ou, je ne sais pas, admettre les choses autrement. Peut-être vous pourriez faire des projets communs ensemble qui pourraient être plus des plus que des bas, que des bas, quoi. On a l'évolution. Ah, ça va, peut-être un peu mieux quand même. Peut-être un petit plus mieux quand même. Au niveau d'un truc karmique lié à l'argent, il fallait que vous compreniez un truc. Vous savez quoi, féminin, féminine, ce tirage, déjà au niveau professionnel, matériel ou financier, il fallait que vous compreniez un truc. La vie, ce n'est pas, ce n'est pas bisounours. Slande et tout va bien. Vous avez peut-être eu ou vous avez toujours des soucis concrets et il fallait comprendre pourquoi l'autre, il reste dans ces trucs. Alors, bien sûr qu'il va vous raconter, alors ça, c'est toujours l'excuse et c'est faux. Il va vous raconter qu'il reste pour des histoires de famille. Non, mais tu comprends, mes enfants. Non, mais tu comprends, mes parents. Et essentiellement, c'est ça. Ou les amis. Ce n'est pas ça, c'est l'argent. C'est uniquement l'argent. Pourquoi ? Vous, vous avez des hauts et des bas et des bas des fois et vous allez vous en sortir un peu mais il fallait comprendre que l'autre, vraiment, il est tenu par le fric. Alors, quand il vous dit c'est les enfants, c'est j'ai pas assez d'argent ou j'ai peur d'en perdre pour élever mes enfants. Mais c'est que l'argent. Ou les parents, quand il vous dit mes parents qui décident, ils comptent sur l'héritage des parents. c'est pas dans longtemps qu'il va peut-être le toucher. C'est vraiment très mesquin et très affreux de le dire mais c'est ça. Ou alors, c'est les amis et les amis, c'est les amis ils doivent leur rendre de l'argent, ils lui ont prêté de l'argent à un moment donné ou ils l'ont aidé pour du travail ou de l'argent et il est redevable ou alors il se dit un jour ils vont me rapporter. Mais en général, c'est plutôt la famille, c'est plutôt les enfants, les parents. et vous allez percuter, vous allez comprendre que ces problèmes ne sont absolument pas des histoires de valeurs familiales, non, ça n'a rien à voir avec des scrupules humains et sociaux. C'est uniquement des histoires de fric. Ça, c'est catégorique. Il fallait que vous compreniez ça. Oui, mais attendez, alors on pourrait se dire ah là là, mais qu'est-ce que... Peut-être que vous le savez déjà, vous allez me dire oui, ben tu m'apprends rien là. Je sais que c'est des histoires de fric. Vous allez vous rendre compte peut-être... Voilà, sinon d'autres, vous allez vous rendre compte que c'est surtout ça. C'est ça, c'est ça à 100%. Ils seraient milliardaires, ils n'en auraient rien à carrer de ces enfants, de ces parents, ils s'organiseraient pour se débloquer, pour faire sans, sans leur avis. Bref, et les amis, pareil. Donc c'est des questions d'argent, strictement. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas rien des questions d'argent parce que vous, vous avez eu des problèmes, vous en sortez peut-être un petit peu, vous sortez un peu la tête de l'eau ou de certains soucis, mais que franchement, quand on est dedans, on voit que ça, quoi. Donc, de là à se dire, ah là là, mais vraiment, mais il est nul. Alors si, si, les seules personnes qui diraient, ben il n'arrive pas, machin, c'est que vous n'avez jamais eu d'argent. C'est sûr que quand on n'a rien, on n'a rien à perdre. D'ailleurs, Fight Club, c'est seulement quand on a tout perdu, qu'on a tout perdu, qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Eh ben lui, il n'a pas tout perdu, il n'a pas envie de tout perdre. Donc, il n'est pas libre de faire tout ce qu'il veut. Donc, enfin lui, elle, l'énergie masculine. Mais pour certains, c'est vous, évidemment. Je vous invite à aller voir le tirage masculin d'un œil que c'est vous. Parce que si vous avez aussi, si c'est pour ça que vous n'êtes pas avec la personne que vous aimez, ou si c'est pour ça que vous ne vous lancez pas dans des domaines un petit peu spirituels et perché, c'est pour des histoires de fric, évidemment. C'est le regard des autres, et c'est ce qu'on aurait à perdre et on n'a pas assez d'argent pour perdre tout ça. Donc, féminin, féminine, vous aviez besoin de marcher dans les souliers de l'autre, comme on dit, pour savoir à quel point ça peut tenir le fric. Ça peut vous tenir et vous mettre en étau et machin et vous sortez un peu la tête de l'eau cette semaine pour, une fois que vous l'avez compris, voilà, donc vous ne pouvez pas lui en vouloir. Peut-être que vous avez déjà compris ça, mais il fallait vraiment le comprendre. Vous étiez là, oui, je comprends, mais non, une fois qu'on est dedans, on comprend et on ne peut plus lui en vouloir. On dit, ben ouais, ben non, mais je comprends, mais je ne sais pas, joue au loto, vote pour le bon parti, politique, je ne sais pas. Alors, sur, ben là, c'est foutu, enfin c'est foutu. Ben non, ben justement, je ne sais pas, ça dépend dans quel camp il est et de quel côté de la barrière d'un certain niveau de vie. Bon, sur les grandes prêtresses, adieu la routine, le roi de Denier et la surveillance. Qu'est-ce qu'on vous dit ? La tranquillité. Bon, féminin, féminine, ceux qui auront passé la tempête et qui être restés dans des domaines peut-être liés à clairvoyance, intuition, travail spirituel, énergie, magnétisme, créativité, expression artistique sur tous ces sujets. Cette semaine, vous allez un peu souffler. Je pense qu'au niveau professionnel, matériel, financier, ça revient. Vous aviez besoin d'expérimenter les soucis de l'autre, à quel point le fric le tient, la tient. Et maintenant, ça s'apaise pour vous et vous allez être guidés pour un peu souffler, vous apaiser parce que, oui, c'est bien de comprendre les problèmes de l'autre mais c'est bien de ne pas y rester surtout si vous êtes un travailleur de lumière, un travailleur pour le... Ben justement, pas pour le matériel mais pour le spirituel parce que si tout le monde fait comme lui, tout le monde est corrompu. Alors ça se comprend. Et il faut faire un peu les efforts pour ne pas l'être quand même. Il faut essayer un petit peu. Alors, il faut avoir un petit peu de courage. Il y a encore trop de gens qu'on ne se pose pas à dire. Je suis sûre que les milliers de personnes qui me regardent, tout le monde ne dit pas je regarde des guidances sur YouTube, j'adore, ça m'aide trop pour mon développement personnel ou ça me donne des réponses pour ma semaine ou mon mois. C'est toujours vrai ou souvent. Hein ? Je ne crois pas, hein ? Mais comment on va s'en sortir ? Alors si des gens ne disent pas la vérité ? Tout le monde croit que tout le monde est cartésien et qu'il n'y a rien dans l'invisible. Alors, sur le 3 de feu, changement positif dans une... Alors là, qu'est-ce qu'il... Alors bon, ça c'est réglé, nia 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 nia, travail le spirituel, machin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en amour ? Donc, il ne se passe que dalle. Le miroir magique, vous êtes protégé. Ah ! Dieu soit loué, Amen. Alors, je ne sais même pas si vous aviez trop peur, il y avait quand même le cadeau, donc vous étiez dit... Déjà, de toute façon, on ne peut rien vous dire. Féminin, féminin, vous êtes les rebelles de la société, du spirituel et de l'amour, c'est scout toujours prêt. Il faut dire la vérité, il faut être spirituel, ok, pas de soucis, c'était une mission pour moi. Il faut foncer vers l'amour, on le kiffe, on l'a repéré, il y a moyen d'eux. Allez, vas-y, scout toujours prêt, c'est parti. Et donc, de toute façon, même si on vous avait dit que c'était un piège, peut-être vous l'aurez tenté, mais là, quand même, vous allez tenter parce qu'il y a un cadeau et vous êtes protégés. Donc franchement, il n'est pas bien méchant, ce grand méchant loup, oh, à mon avis, il est moins méchant que l'autre. Il se montre méchant, il se montre mystérieux, il se montre intouchable, il se montre... Ouais, voilà, impénétrable et fuyant et je ne sais quoi, mais franchement, il est largement à votre portée. En tout cas, si vous avez envie de tenter une approche vers quelqu'un de nouveau, d'un peu mystérieux, peut-être vous sentez un peu toxique, en tout cas, assez distant, fuyant et compagnie, franchement, vous en avez vu pire. Franchement, c'est de la rigolade à côté, de gna gna, l'autre dans son fric. Alors, sur le messager de feu, la surprise, la différence d'âge, ah, la victoire à l'envers, ouais, mais ça ne marche pas quand même. Ouais, mais on vous a prévenu. Et c'est pas faute de vous avoir prévenu. Ça ne sert à rien. Je ne sais pas, il fuit, il ne veut pas vous parler, il est toxique, il a des soucis lui aussi, psychologiques, personnels, familiaux à régler. Bon, donc ça vous agace, il ne se passe rien en amour. Écoutez, on verra début août ou durant l'été en septembre. Là, pour l'instant, vous avez quelqu'un en ligne de mire. Franchement, vous n'attendez à rien. Il ne se passe rien en amour. Au moins, vous êtes prévenu. Ne commencez pas, au moins, au moins, au moins, vous ne faites pas des films et ça va vous angoisser, ça va vous saouler. Vous allez être en grosse remise en question, vous allez dire, mais qu'est-ce qui ne marche pas, mais comment c'est possible qu'il n'y en a pas un qui meurt à l'abson ou qui est dispo émotionnellement ou... Écoutez, vous aurez beau vous dire ce que vous voulez, ça ne marche pas. À croire, à croire que... Vous voyez, côté énergie masculine sur les histoires de fric, ça vous faire. Je ne sais pas, peut-être que cette personne est en train de se débloquer et du coup, vous n'êtes pas censé débloquer quelqu'un d'autre, en fait. Enfin, une relation avec quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a l'appel divin. Je suis à 36 minutes, déjà. Je pensais que j'avais fait 15 minutes, tellement j'avais l'impression que c'était fluide et j'allais vite. Qui va regarder ces tirages de 36 minutes, sérieux ? Eh bien, écoutez, je ne sais pas. Tant pis. On a l'appel. Donc, féminin, féminin, vous êtes appelé par vos anges gardiens et une renaissance. La renaissance, c'est quoi ? Alors déjà, la renaissance spirituelle, c'est l'ouverture d'esprit et l'empathie. L'autre est un gros corrompu qui ne lâche pas sa vie et ses gens, sa famille, soi-disant par valeur et amour familial. Pas du tout, c'est que des histoires de fric, mais vous avez quand même de la compassion pour lui parce que vous avez eu des soucis professionnels, matériels ou financiers et vous en sortez un peu la tête de l'eau mais ça vous a vraiment, vraiment saoulé et impacté et donc franchement, maintenant, vous ne le jugez plus et vous dites ok pépère, t'as raison, le fric, c'est le plus important vraiment quand on a des soucis. Alors évidemment, quand on n'a rien de rien parce que peut-être pour certains, vous n'êtes pas un féminin qui avait travaillé, là c'est un féminin qui a travaillé sa complétude, je pense, et qui a eu des soucis après. C'est pour ça qu'il y a empereur puis 5 de denier. Je ne parle pas, alors il y a des énergies féminines, vous savez pourquoi vous ne compreniez pas avant ? Parce que vous n'aviez pas l'empereur. Quand vous étiez toute votre vie dans le 5 de denier, c'est sûr que quand on est SDF face à un milliardaire, vous dites mais pourquoi il ne lâche pas tout ? Pour ne pas être comme toi dans ta situation. Mais quand vous êtes devenu être un petit empereur quand même, avoir une petite ancrage complétude et que vous avez des soucis, après vous dites c'est vrai que je comprends un peu mieux. Après vous êtes appelé déjà à voir que c'était une période pour comprendre ce qu'il y avait comme soucis de ce côté mais que ça va mieux aller. Notamment si vous êtes dans le domaine spirituel. Sinon, c'est le moment de vous y mettre aussi parce que c'est fait pour vous. Vous ne regardez pas des guidances que pour être avec l'autre en couple et on va faire un bisou bisou et peut-être des enfants et une mission de vie et changer le monde. Non, c'est peu que vous. Vous avez déjà du taf pour ouvrir les yeux aux gens sur certains sujets. Bon, globalement ça devrait aller cette semaine mais alors en amour, c'est le désert. Il y a beau, c'est mort et vous êtes appelé à comprendre que c'est mort. N'insistez pas avec quelqu'un là. De là à dire quelqu'un d'autre que l'autre, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas. De là à vous déprimer pendant franchement un bon paquet de temps de votre vie encore parce que si vous devez attendre que l'autre il se débloque de ses problèmes d'argent ou de ses peurs d'en perdre, mais combien de temps vous allez attendre ? Il faut attendre l'effondrement des banques et la redistribution des richesses mondiales. Ça fait combien d'années que vous attendez ça ? Des décennies ? Ça fait combien de temps ? Combien de temps ce sera là ? Un an à peu près. Non, je rigole. Peut-être. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite. Eh bien, écoutez, une bonne semaine de merde. Sentimentalement, en tout cas, nulle. Professionnellement, matériellement, peut-être un peu mieux. Et puis, je vous dis à tout de suite pour le tirage du masculin. On va voir qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Pourquoi faire ces tirages ? Si tout est bloqué, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose, mais j'ai peur que ce soit quelque chose d'extérieur qui débloque tout le monde. Et je pense que c'est... C'est bien ça le problème. Bon, il n'y a plus qu'à prier. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à tout de suite. Au revoir.